10 août 1984, le jour où Nicolas Sarkozy tombe amoureux de Cécilia. Le 10 août 1984, Nicolas Sarkozy célèbre le mariage de son ami Jacques Martin avec Cécilia Ciganère-Albenis à la mairie de Neuilly. En la voyant si belle et si désirable, Sarkozy tombe immédiatement amoureux d'elle. Il boucle la cérémonie dans un état second et se promet de la conquérir. Et peu importe que Jacques Martin soit son ami, et peu importe qu'il soit lui aussi marié. Dans les semaines qui suivent, le futur président de la République parvient à s'introduire dans l'intimité du couple. Les deux ménages ne se quittent plus. Ils sortent ensemble, ils prennent des vacances ensemble, et Cécilia devient la meilleure amie de Marie Sarkozy. Discrètement, Nicolas fait la cour à Madame Martin. Il la couvre de fleurs. Il l'appelle dix fois par jour et finit par lui déclarer sa flamme. Finalement, devant tant d'insistance, Cécilia cède. Les deux amants se retrouvent dès qu'ils le peuvent. La passion les dévore. Jusqu'au jour où ils se font pincer. Cela se passe dans un hôtel de Meugev. Les Sarkozy avaient décidé de prendre une semaine de ski et avaient naturellement invité Cécilia à se joindre à eux. Jacques Martin, lui, était bloqué à Paris par son émission de télévision. Une après-midi, Marie s'en va faire des courses dans la station. Nicolas en profite pour rejoindre Cécilia dans sa chambre. Les deux amants sont en plein kamasutra quand l'épouse trompée rentre à l'hôtel. Ne voyant pas Nicolas dans sa chambre, elle s'en va frapper à la porte de celle de son amie. Après avoir entendu un gros remue-ménage derrière la porte, elle la voit s'ouvrir sur une Cécilia en petite tenue et essoufflée. Elle découvre également la fenêtre ouverte. Pas la peine d'avoir fait l'ENA pour comprendre que l'épouse de Jacques Martin était en galante compagnie. Et avec qui d'autre ? Sinon Nicolas. Les deux ont beau nier, Marie Sarkozy sait à quoi s'en tenir. Elle demande le divorce. Quant à Jacques Martin, mis au courant de la trahison, il devient ivre de colère. Quelques mois plus tard, Cécilia le quitte pour emménager avec Nicolas. Et quelques années plus tard, ce sera son tour d'être coquifiée par Cécilia.